Coucou les filles, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais ce petit tuto sur le look que je porte qui a été inspiré par Ellari sur Instagram. Et j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas et que vous voulez voir plus de look coloré, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en haut, de partager la vidéo, de me laisser des petits commentaires. Et je vous laisse au tuto. Plein de bisous ! Donc les filles, on commence avec du scotch sur les yeux, histoire d'avoir un effet catail, super étiré et super propre. On vient avec la nouvelle palette de chez Smashbox, prendre la teinte violette sur un pinceau estompeur, que je viens mettre en creux de paupière. Je concentre beaucoup la couleur dans mon coin externe parce que c'est là où je veux le plus d'intensité, mais je viens quand même mettre ma couleur jusqu'au coin interne de l'œil, histoire d'avoir bien cette couleur bien diffusée partout. Ce sera très important pour le reste du look. On n'hésite pas à commencer avec très peu de matière et à intensifier au fur et à mesure. Ensuite, sur un pinceau plat et la couleur bleue, je viens la mettre sur la paupière mobile. Et uniquement sur la paupière mobile. Donc là encore, je n'hésite pas à en rajouter au niveau de l'intensité. Ensuite, sur un pinceau propre, sans aucune matière, je viens estomper les bords. Mais bon, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de mal quand même. C'est comme si les fards à paupière étaient scotchés sur ma peau, vraiment collés quoi. Donc je vais mélanger le bleu et le violet et estomper le tout. Donc je vais venir faire une couleur de transition bien à moi, un petit mélange. Et je le mets seulement en creux de paupière, vraiment là où s'arrête votre globe oculaire. Dans ce pli, je viens mettre mon mélange de couleurs. Et là encore, j'intensifie énormément le coin externe de l'œil. C'est là où je dépose le plus de matière. Mais je veux quand même que toute la matière soit bien estompée partout. Je ne veux pas de ligne de démarcation. Je veux que ce soit bien fondu. Donc on perd un peu la couleur sur la paupière mobile et sur le creux de paupière. Mais je viens rajouter du violet. Mais là, beaucoup plus en haut de la paupière, donc près du sourcil, je viens rajouter mon violet parce qu'on a perdu cette couleur. Donc j'essaie de la mettre assez haut près de mon sourcil. Histoire qu'on la voit toujours quand j'ouvre les yeux en fait. Ensuite, avec cette couleur, donc toujours du violet, je viens la mettre dans le creux de paupière très proche du globe oculaire. Histoire que ce ne soit pas que du bleu, qu'on voit vraiment un fondu, donc un dégradé de couleur. Je continue à estomper le tout jusqu'à ce que le rendu me plaise, que je ne vois plus de lignes en fait. Ensuite, encore avec le bleu, je viens le mettre sur ma paupière mobile parce qu'on a perdu cette couleur, tout simplement. Donc je viens réintensifier petit à petit les couleurs. Ensuite, je viens prendre le bleu irisé tout au-dessus. Je suis désolée, je le cache un peu. Et je le prends avec mon doigt et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. Donc le but, c'est de le mettre que sur la paupière mobile. Au final, comme d'habitude, je suis dans l'excès et je l'ai mis partout. Aussi dans mon creux de paupière pour donner vraiment un effet un peu irisé, arc-en-ciel, je ne sais pas trop. Mais le résultat est vraiment pas mal. Donc vous voyez, je le mets quand même au creux de paupière où j'avais mis le mélange de couleurs. Et je trouve que ça va venir donc gommer un peu toutes les lignes de démarcation que je n'ai pas réussi à enlever. Le fait de mettre cette teinte irisée en fait. Je trouve que ça va venir mélanger le tout et c'est vraiment pas mal. Ensuite, je prends la teinte violette de la palette Highlight d'Anastasia Beverly Hills. Et je viens la mettre sur ma paupière mobile et même dans le creux de paupière. Et là, c'est vraiment la touche qui a fait tout le look. C'est cette teinte en particulier. Là, on a vraiment un effet un peu duochrome. Je trouve ça super top. C'est le moment d'enlever le scotch. Et boum, donc on a l'effet bien cat eye, bien sharp. C'est exactement ce que je voulais. Donc je suis super contente. On va pouvoir continuer avec notre teint et mes deux fonds de teint préférés que je mélange pour avoir un teint parfait. Euh, la bourde ! Avec mon pinceau Kabuki, j'estompe le tout. Ensuite, mon anti-cerne MAC Pro Longwear. Vous connaissez déjà ma routine. Je viens faire de l'Highlight et du Reverse Contouring. Avec mon pinceau Kabuki parce que j'ai absolument la flemme du Beauty Blender en ce moment. Donc c'est avec le même pinceau du teint que je viens estomper mon anti-cerne. Ensuite, je voulais vraiment un teint très illuminé. Donc j'ai rajouté le concealer de Nars dans la teinte Caramel pour encore plus illuminer mon dessous de l'œil. Je viens sceller mon anti-cerne avec ma poudre Black Up. Comme d'habitude, rien de neuf. Ensuite, on va finir les yeux. Donc je prends mon crayon noir Kiko. Très très gras ce crayon. Je le mets en muqueuse inférieure de l'œil. Et je vais venir estomper cette couleur avec le bleu qu'on a mis sur ma paupière mobile. Et je prends un pinceau biseauté. Ensuite, avec un pinceau un peu plus pointu, je prends le violet que je viens mettre par-dessus le bleu pour tout estomper. Je finis mon teint avec ma poudre de chez Slick pour un peu ramener de la couleur à mon teint. Donc un peu bronzer le tout, vous voyez. Ensuite, le blush. Très très peu de blush, étant donné que les yeux sont chargés et que je compte faire une bouche assez foncée. Et l'highlight, bien sûr, comme d'hab. Donc je viens mettre dans l'arcade sourcilière mes deux couleurs. Puis sur mon nez, sur mon arc de Cupidon. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Oups, moustache. Ensuite, donc le liquid lipstick de chez Kat Von D dans la teinte Exorcism. Un prune super violacé. Je me suis dit que ça rendrait très bien sur ce look. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Je viens avec mon eau de rose pour sceller le tout. Enlever l'effet poudreux. J'ai juste rajouté du mascara et des faux cils. Et voilà le look. C'est parti ! Musique